Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue sur Sismique. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. Ça fait quelques temps qu'on échange et qu'on peut enfin se parler. Je te présente brièvement. Tu es diplômé d'histoire, géopolitique et relations internationales. Ça fait maintenant une trentaine d'années que tu travailles sur les sujets correspondants à ça, donc géopolitique et de prospectif, sur le terrain en zone de conflit, au sein d'organisations internationales et auprès de grandes entreprises. Tu diriges le LEPA, qui est un laboratoire d'études de prospective et cartographique. Tu as longtemps été engagée aux côtés de Médecins sans frontières. Tu es également cofondatrice d'une école maternelle et primaire à Pédagogie active, en plus d'être la mère de trois enfants. J'oublie quelque chose d'important sur ton parcours ? Non, l'essentiel, il y a quand même, pour dire ce que c'est que l'EPAC, qui est une société, un centre de recherche privé que j'ai confondé avec Jean-Christophe Victor et qui était, donc on connaît un petit peu les travaux pour ceux qui regardaient l'émission Le Dessous des Cartes, qui était donc créée et présentée par Jean-Christophe Victor jusqu'à fin 2016. Et donc, tout ce travail de recherche, de mise en cartographie, était réalisé au sein du DEPAC, pour dire un petit peu ce que c'est que ce laboratoire. Et je précise que tu as écrit plusieurs ouvrages liés à tous ces sujets, notamment le livre 2038, Les Futurs du Monde, qui était paru il y a quatre ans. Et tu t'intéresses maintenant particulièrement à la problématique du changement climatique, mais aussi plus largement aux enjeux de la transition et la résidence, qui sont donc des thèmes que je couvre dans ce podcast. J'aimerais savoir, pour commencer, comment tu décris ta grille de lecture du monde et des grands enjeux qui font l'histoire entre tous ces sujets-là, et la géographie et la géopolitique ? Comment tu t'organises entre ces différents sujets pour créer ton propre système ? En fait, j'utilise ce qu'on appelle la méthode prospective, mais plus largement, je dirais que c'est une forme de... On pourrait l'appeler l'intelligence des territoires et l'intelligence du futur. Intelligence, en latin, ça veut dire interdiggerer, ça vient de interdiggerer en latin, pardon, et ce qui veut dire faire des liens, tout simplement. Et en fait, la méthode que j'utilise, et j'allais dire depuis toujours, c'est celle qui consiste à paramétrer des événements, des tendances, des phénomènes, pour repérer ce qui justement est de l'ordre de la tendance, quelles sont les variables, les constantes, les points de rupture, les leviers, et de mettre en lien finalement toutes les composantes d'un système. Donc, c'est une approche aussi tout à fait systémique des problématiques. Et donc, oui, on va mettre en lien ce qui relève des phénomènes climatiques, d'autres qui relèvent de phénomènes épidémiques, migratoires, de sécurité, d'économie, etc. Et par exemple, le Covid répond très très bien à cette problématique, puisqu'il émerge, il vient à la convergence de plusieurs phénomènes qui, au départ, pourraient donner l'impression qu'ils n'ont rien à voir entre eux, puisque c'est aussi bien l'évolution, enfin le changement de régime alimentaire, l'évolution des modes d'élevage et la déforestation, l'urbanisation, le tourisme, la croissance des classes moyennes. Et donc, c'est tous ces phénomènes-là qui, à un moment donné, trouvent une intelligence commune, et cette intelligence commune, c'est une pandémie. D'abord, une épidémie, puis une pandémie. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de bien comprendre qu'un événement ne n'est pas… Il intervient toujours dans un lieu, et ça n'est jamais au hasard, de même qu'il intervient à un moment de l'histoire, et ça non plus, ce n'est pas lié au hasard, mais c'est au croisement de différents points… Enfin, c'est un point de convergence, le résultat du croisement de plusieurs paramètres, et c'est ça qu'on essaye de comprendre. Sachant que c'est aussi ce qui est intéressant dans la pensée systémique, on reviendra dessus, c'est que c'est forcément imparfait. C'est-à-dire qu'on a affaire à des phénomènes qui sont tellement complexes que d'abord, il faut admettre cette complexité et admettre qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Et malgré tout, on essaie de décrypter, on essaie de faire le lien entre les choses. Mais c'est aussi cette posture qui est de se dire que finalement, cette complexité peut nous dépasser. Et on voit bien sur le virus, on essaie très vite d'essayer de donner une origine, on essaie très vite d'expliquer comment ça fonctionne, mais quels des mois après, on voit que, ne serait-ce que sur le virus en lui-même, on n'y comprend pas grand-chose, on est toujours en train de débattre d'où ça vient, etc. Et encore moins sur les conséquences, alors qu'on essaie de prévoir tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette posture d'humilité, non ? Oui, et puis, forcément l'humilité, parce que quand on est face à un système d'une telle complexité, on ne peut jamais être exhaustif, on ne peut jamais imaginer tous les scénarios. Et puis, c'est l'humilité qu'on peut avoir simplement, face à la complexité de la biodiversité, du climat, de la nature, de l'environnement, des écosystèmes. Et par conséquent, c'est retrouver sa place d'homme dans un système qui nous dépasse, qui est celui de la biosphère, et de toute la complexité, de tous ces liens. Donc, on découvre encore, puisqu'on est très loin de tout comprendre, de tout maîtriser. C'est ça, plus on pose au système, plus on se rend compte de la complexité des liens entre les différentes choses. Exactement. Donc, c'est une leçon d'humilité, et en même temps, c'est une leçon de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend mieux, et malgré tout, même si on est encore dépassé par cette complexité, les connaissances évoluent, progressent, et on comprend beaucoup mieux et beaucoup plus de choses sur ces phénomènes-là qu'il y a 20 ans, a fortiori que 50, etc. Et donc, il me semble que ce progrès en connaissances devrait s'accompagner d'un progrès en responsabilité, puisqu'on comprend mieux le rôle d'un certain nombre d'acteurs dans le réchauffement climatique. Quand je dis acteurs, ça peut être des acteurs physiques ou systémiques, mais on comprend mieux le rôle de chaque élément, et par conséquent, ça confère des responsabilités. Et c'est ça qui est aujourd'hui, enfin pour moi, c'est un énorme enjeu. Très, très longtemps, par exemple, on a voulu que, et on continue de le dire très facilement, que le problème, finalement, c'est la démographie. C'est-à-dire que c'est la croissance de la population qui fait qu'on en vient à manquer de ressources, et qu'on émet trop de gaz à effet de serre, et qu'on provoque le réchauffement climatique. Quand on progresse dans les connaissances, on se rend compte, évidemment, que ce n'est pas du tout aussi simple que ça, ça n'est certainement pas linéaire, et qu'en réalité, la démographie n'est qu'un facteur avec de nombreux autres, qui sont notamment le niveau de revenus, le régime alimentaire, les mobilités, le mode de consommation, etc. Et que le nombre, en fait, dit très peu de choses. Et donc, il y a en même temps de l'humilité, et en même temps de la responsabilité qui augmente à mesure que la connaissance augmente. Et ça, ça me paraît important, je trouve qu'on oublie un peu cette notion de responsabilité qui accompagne, oui, la compréhension. Sachant derrière que, Léon, et on va en parler, que la mise en œuvre concrète de cette notion de responsabilité touche à d'autres systèmes complexes que sont la société, le cerveau humain, la capacité de projection dans le futur, etc. Donc, quand on met le doigt dedans, en fait, on n'en sort pas. Je reboucle, en fait, parce que j'ai récemment précisé un peu mieux le pourquoi de ce podcast, qui était au départ une plus tentative de décryptage du futur, et que je définis maintenant comme un média pour explorer, qui est peut-être un peu plus simple, s'adapter, se préparer à un monde en pleine mutation. Comme je sais, en fait, tu fais partie de ces rares personnes qui ont une pensée large, systémique, pluridisciplinaire, donc je voudrais qu'on essaie pendant cette heure de prendre de la hauteur de vue pour tenter de répondre à un certain nombre de questions, pour comprendre les grandes mutations qui se préparent et comment, nous, on peut se préparer à tout ça. En sachant que la prospective n'est absolument pas... Enfin, je ne suis pas devin, je ne sais pas plus que quiconque de quoi l'avenir sera fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux avoir une action ou préconiser une action qui peut avoir un impact sur le futur pour qu'on tente vers le futur choisi plutôt que vers un futur subi. Mais je vois les mutations maintenant, où est-ce qu'elles vont nous emmener dans la mesure... Compte tenu de la complexité qu'on vient d'évoquer, je n'en ai pas encore la moindre idée. Non, non, bien sûr, c'est bien de le préciser. C'est aussi pour ça que je suis sorti un peu de cette espèce d'ambition folle de penser au futur pour se recentrer aussi un peu sur le présent. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Qu'est-ce qui définit notre époque et ses enjeux ? Chaque personne vit évidemment sa propre réalité et on ne vit pas la même chose selon qu'on soit un businessman chinois de 30 ans, un retraité français de 60 ou un agriculteur brésilien. Enfin, voilà, il y a autant presque de visions du monde qu'il y a d'individus. mais est-ce qu'on peut tout de même identifier des tendances macro qui définissent les grands mouvements actuels et à venir, au moins de manière collective ? Si je reprends ta question de qu'est-ce qui définit notre époque ? Alors, je vais utiliser un truisme, mais c'est l'incertitude. Alors, on peut répondre à ça que ça a toujours été incertain, que le futur a toujours été une question... Enfin, toujours été incertain, évidemment, même si en réalité, quand même, on voit qu'aujourd'hui, on le ressent, cette incertitude a plus de poids, d'impact, on la ressent plus forte. Et si je voulais... Parfois, quand on me pose cette question, je suis tentée de dire ce que j'ai ressenti et que je ressens depuis régulièrement. Ce que j'ai ressenti il y a à peu près un an et demi dans une fête d'école de mes enfants, trois jeunes enfants, et où je voyais toutes ces familles avec leurs enfants qui étaient bien, qui étaient heureux, qui communiquaient, qui échangeaient, qui jouaient, regarder les enfants, faire un spectacle, etc. Et j'ai eu, tout d'un coup, un sentiment très fort qu'on était en avant-guerre, que nous étions juste avant la guerre. Nous étions... C'était il y a un an, exactement. Et que nous étions dans une soirée juste avant la guerre, c'est-à-dire juste avant le moment où il va y avoir une déflagration qui va nous emporter vers un ailleurs. Je ne pouvais pas dire exactement quand cette déflagration allait avoir lieu ni de quelle nature elle serait, mais pour moi c'était très précis et je mesurais cette espèce d'insouciance qui est celle qu'on a avant, le juste avant. Et finalement, je me demande si cette déflagration n'a pas été le Covid. En tout cas, il me semble qu'on est... On peut faire une analogie entre le monde où on est aujourd'hui et cet entre-deux ou ce début de conflit. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sorti d'un après et qu'on est sorti d'un avant. On parle du monde d'avant. On parle déjà du monde d'après. On le nomme. On ne sait pas ce qui le recourt, mais on le nomme déjà. Donc, on voit bien qu'on est dans une espèce d'entre-deux. Et finalement, le Covid, c'était peut-être que le déclencheur de cette période de conflits, de troubles, de chaos qui nous attend. Pour savoir combien de temps elle durera, je ne sais pas, mais il est très certain que nous n'en sommes qu'au début. Et si on continue, on poursuit l'analogie avec le conflit, d'une guerre, je dirais que c'est celle qui oppose finalement notre système économique, évidemment, notre modèle de croissance, notre mode de vie. ce qui les oppose à finalement l'équilibre de la biosphère, à la disponibilité des ressources, à la stabilité du climat, et donc in fine à notre propre survie, puisque nous dépendons évidemment de cette stabilité de la biosphère et au renouvellement des écosystèmes. Donc, c'est une guerre entre notre modèle économique et nous-mêmes, ce qui est quand même fou quand on y pense. Et ça se signe en tout cas de manière plus concrète par la fin du pacte politique, le pacte de stabilité politique versus la prospérité. C'est-à-dire que globalement, ça fait quand même une cinquantaine d'années que la prospérité économique est un gage de stabilité politique et même de démocratie dans une certaine partie du monde. Et on voit bien que ce pacte-là, il est rompu. Je voudrais qu'on développe un peu là-dessus pour comprendre, même si on commence à avoir une idée de ces mécanismes, mais comment tu fais le lien entre ce risque très puissant, très présent puisque tu fais l'idéalogie de la guerre et la manière dont fonctionne notre système parce que c'est encore pas clair pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de débats autour de ces questions-là. Je voudrais qu'on passe un peu de temps sur le fonctionnement de ces dynamiques. Tu parles de l'écologie, tu mets ça en avant pour dire que c'est ça aussi le risque majeur. Comment tu décris ça ? Pour l'expliquer, je reprends toujours cette explication très simple de ce que c'est que notre modèle économique actuel et notre modèle de croissance puisque notre économie repose sur un modèle qui est un modèle de croissance. Aujourd'hui, on ne sait pas penser économie sans croissance quasiment. Et ce modèle de croissance, comment est-ce qu'il fonctionne a fortiori depuis la fin de la guerre froide, on va dire, en gros 1990, c'est un modèle qui consiste à convertir toute élévation de revenus en élévation de la consommation, donc en production supplémentaire, donc en revenus supplémentaires, en emplois supplémentaires, donc en revenus supplémentaires, et donc en consommation, et la boucle est bouclée. Et donc c'est un cercle théoriquement très vertueux puisque la croissance s'appelle la croissance, s'appelle les revenus, s'appelle la consommation, la production, l'emploi, etc. Maintenant, et de fait, ce fut vertueux puisque ça a permis tout de même à plus d'un milliard de personnes de sortir de la pauvreté en 20 ans et à deux milliards d'autres d'augmenter considérablement leur qualité de vie, leur niveau de vie, d'accéder aux soins, à l'éducation, etc. Donc c'est un modèle efficace et qui a conduit aussi globalement vers un progrès de la stabilité politique, une diminution des conflits relativement, je dis bien, des conflits internationaux en tout cas, même des guerres civiles globalement, et puis donc une plus grande stabilité politique et un progrès de la démocratie à l'échelle mondiale. C'est ce qu'on a observé depuis un quart de siècle. Ce qu'on a appelé le développement. Ce qu'on a appelé exactement, le développement. Le problème, c'est qu'il y a un biais dans le mécanisme et qu'on avait complètement mis de côté, même si on avait pourtant été averti sur le biais de ce modèle-là, mais il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Et le biais est le suivant. Si on reprend le mécanisme, toute élévation de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, et donc en prélèvement supplémentaire de ressources, puisque la production telle que nous la concevons aujourd'hui est une production prédatrice, c'est-à-dire qu'il y a besoin de ressources soit pour l'énergie, soit en tant que matière première. Et le problème, c'est que le modèle qui théoriquement est infini ne l'est plus à partir du moment où les ressources ne sont elles pas infinies. Et quand je dis les ressources, c'est aussi la capacité de la biosphère à absorber évidemment tous les effets secondaires de notre modèle de développement que sont les gaz à effet de serre, la pollution, etc. C'est les intrants et les sortants qui ne sont pas pris en compte dans les modèles économiques, c'est ça ? Absolument, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que le système ne fonctionne plus, il conduit à une impasse puisque le ciseau entre, l'écart entre les ressources et les équilibres et la croissance ne cesse de grandir. La tension, plus exactement, cesse d'augmenter. Et à partir de là, tout le pacte qui va avec, évidemment, tout le contrat social qui a été construit autour de ce modèle de développement est mis en péril puisqu'on ne pourra plus durablement assurer, les ressources ne permettront pas durablement d'assurer cette production et donc cette consommation et ces emplois et donc cette hausse de revenus et on risque d'avoir une dégradation cette fois des conditions de vie, du niveau de revenus, etc. Et en même temps qu'une dégradation de l'environnement et de la qualité de vie. Donc c'est à ce point-là, c'est là que nous sommes aujourd'hui, c'est à ce point de rupture-là qui évidemment impose d'inventer un nouveau modèle pour trouver un nouveau modèle, un nouveau mode de développement qui ne repose pas sur un déséquilibre. Et c'est tout ça l'enjeu. Et le conflit dont je parlais tout à l'heure, en fait finalement c'est un conflit qui porte sur ce que doit être ce nouveau modèle parce qu'il va engager un changement d'équilibre, il va engager une nouvelle répartition des biens, des ressources, une nouvelle répartition des dividendes du développement, une nouvelle forme de partage, une nouvelle forme de souveraineté. Et donc c'est tout ça qui est aujourd'hui à redéfinir, donc des nouvelles formes de liberté, etc. Et donc on a des rapports de force qui vont s'établir autour pour la mise en place d'un nouveau modèle. Et c'est là où je situe ce conflit. Et ces rapports de force qu'on voit déjà à l'oeuvre d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est cette idée effectivement que la question qui se pose actuellement c'est celle des ressources et donc pour notre modèle de société c'est celle de la croissance et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de débats puisque depuis très très longtemps on a associé la notion de progrès humain à la notion de croissance économique et qu'on peut avoir la lecture de l'histoire la plus commune qu'on a aujourd'hui et celle d'un progrès à peu près constant de l'humanité à travers des moments particuliers, un moment dit historique que sont les grandes inventions, les grandes découvertes, leur mise en oeuvre à grande échelle et puis les chocs entre les différents peuples c'est-à-dire les guerres qui à chaque fois rebattent les cartes de temps à autre en donnant l'avantage du progrès à tel ou tel autre et cette histoire avec un grand âge nous fait arriver à notre époque dans un monde donc aujourd'hui comme tu l'as dit extrêmement riche extrêmement technicisé peuplé et où le monde entier a été colonisé par l'homme je voudrais qu'on reste un peu sur cette idée de récit du progrès humain et notamment qui est un récit qui par exemple est au coeur des objectifs de développement durable de l'ONU quelles sont les grandes composantes que tu as déjà écrites mais de ce récit dominant et pourquoi certains pensent que le progrès va fatalement continuer y compris ceux qui pensent à l'énergie ou qui pensent et qui ont conscience des problèmes écologiques comme aujourd'hui il y a plein de gens brillants qui sont à l'intérieur de ça qui sont convaincus que l'intelligence humaine va nous permettre de trouver des solutions à la problématique énergétique et que donc on va pouvoir continuer à croître etc là où d'autres pensent que on est dans cette espèce de ce qu'on vit actuellement c'est un espèce d'apogée et qu'on va forcément décroître avec tout ce que ça peut impliquer le problème c'est la définition du mot de la notion de progrès c'est à dire moi j'ai l'impression qu'elle a été un peu dévoyée il y a pendant très longtemps siècle des lumières le progrès était quand même pensé en termes d'utilité et d'intérêt général même si on le rapportait facilement à la science et à la connaissance il n'empêche que c'était des connaissances et des sciences qui avaient pour vocation d'améliorer le sort de l'humanité et de servir l'intérêt général aujourd'hui quand on entend progrès on entend très facilement enfin on sous-entend et je ne parle pas de l'ONU je parle de l'acception quotidienne du progrès on entend très rapidement progrès technologique quand les entreprises nous disent le progrès va nous permettre de trouver des solutions le progrès qu'elles entendent en utilisant ce terme c'est le progrès technologique numérique technique etc scientifique maintenant en oubliant finalement la notion d'utilité du progrès et la notion d'intérêt général mais je pense que le récit qui nous manque ou le récit qu'on doit construire est un récit qui doit évidemment être recentré sur cet intérêt général et sur la façon dont on va gérer les biens communs au service de l'intérêt général alors qu'aujourd'hui le récit qui est dominant qui est un récit très économique le récit du progrès et plus généralement de nos sociétés c'est un récit qui est très économique et dont l'unité de mesure en gros c'est le PIB et on revient et qui est donc capté par ce modèle de croissance qu'on évoquait tout à l'heure ça se mesure par la propriété par l'acquisition de biens voilà c'est ça c'est vraiment ça à l'échelle individuelle finalement l'aspiration se confond avec le progrès c'est quelque chose qui est très lié à l'économie à l'intérêt privé et à la croissance et qui survalorise du coup le rôle de l'individu dans ce récit on n'est plus du tout et donc finalement on arrive à la contradiction que j'évoquais tout à l'heure où l'intérêt général finit par être opposé au modèle économique à l'intérêt économique au progrès au progrès c'est ça qui est fou on n'a pas de on n'a pas de récit où finalement le développement ne repose pas sur la prédation et où la valeur ajoutée ne va pas se mesurer en point de PIB mais plutôt en point de bien-être au sens par exemple des objectifs du développement durable il faudrait quasiment qu'on ait un récit et donc un récit qui puisse se mesurer qui puisse mesurer le progrès donner une définition du progrès en termes d'utilité sociétale et ce qui va nous ramener au problème des indicateurs mais aussi au problème de la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure et à la question de la répartition des rôles mais l'indicateur est un rôle très important dans le progrès qu'est-ce qui nous donne la mesure du progrès qu'est-ce qu'il a défini et bien c'est précisément un indicateur qui reste à construire en même temps que le récit finalement le récit et l'indicateur doivent être imaginés inventés établis acceptés en même temps puisque l'un donne la mesure de l'autre finalement aujourd'hui on a l'indicateur qui va être l'indicateur de croissance économique adopté par tout le monde mais finalement ce n'est pas une norme autour de laquelle il y a forcément eu un consensus en l'histoire c'est presque quelque chose qui découle de la manière dont l'histoire s'est faite c'est-à-dire sur des chocs de puissance entre des blocs de civilisation qui se sont développés sur des exploitations d'énergie et qui se sont développés et qui se sont affrontés justement avec plus ou moins de fracas selon la disponibilité énergétique et le niveau économique et le niveau technologique qu'ils avaient donc c'est-à-dire qu'on peut aussi comprendre cet indicateur économique-là comme quelque chose qui est très pratique pour que les nations puissent se mesurer entre elles et qui donne aussi une idée de la puissance des nations puisque l'indicateur économique c'est l'indicateur aussi d'accès à l'énergie puisque si on fait le lien entre économie et énergie donc comment on peut sortir de moi je comprends bien le concept cette idée que ce n'est pas une bonne mesure du progrès et que de toute façon on arrive un peu en bout de chaîne par rapport à ça et qu'il y a d'autres manières de mesurer ce qui pourrait être le bien pour l'humain mais comment on peut sortir de ce rapport de puissance finalement qui a déterminé l'histoire jusqu'à présent déjà il faut se rappeler que le PIB c'est un indicateur qui est finalement récent puisque pendant très longtemps la puissance se mesurait d'abord par la démographie ce qui n'est plus du tout le cas mais plus on était nombreux plus on était puissant et par les forces d'armée c'est des indicateurs qu'on n'utilise plus du tout mais je me souviens quand j'étais au collège on regardait encore on comptait encore les canons et les fantassins pour comprendre que c'était que la puissance militaire jouait un rôle très important dans la puissance tout court et la puissance démographique aussi aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas effectivement c'est la puissance économique et avec de plus en plus d'autres facteurs de puissance qu'il ne faut pas négliger qui sont le contrôle de l'information par exemple et donc le contrôle des données le contrôle des datas donc la technologie c'est toujours les technologies donc on a quand même d'autres la puissance ce n'est pas que le PIB aujourd'hui on a les rapports de force il y a ces unités-là qui sont très importantes et qui à mon sens vont prendre de plus en plus de place donc déjà rappeler en tout cas déjà se souvenir que le PIB n'a pas toujours été l'indicateur de référence le deuxième temps c'est tel que j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure c'est que le PIB correspond à un modèle de développement mais qui devient nuisible à partir du moment où les ressources ne sont plus aussi accessibles qu'auparavant et qu'elles conduisent éventuellement à de nouveaux conflits et surtout parce qu'on voit bien qu'il faut engager un nouveau modèle qui nous permet justement de maintenir la survie de l'espèce de notre espèce durablement dans son environnement et que cet indicateur-là éventuellement nous condamne au contraire puisqu'il convertit effectivement il donne une mesure finalement de l'épuisement des ressources c'est-à-dire qu'à chaque point on sait aujourd'hui qu'à chaque point de PIB enfin à chaque point de croissance corresponde à un niveau de prélèvement des ressources donc plus le PIB augmente plus on se réjouit parce qu'on pense on voit que ça crée des emplois et en même temps plus ça rapproche cette échéance où les dérèglements climatiques le recul de la biodiversité menacent le modèle économique donc cet indicateur-là il est effectivement toxique pour passer à un autre PIB et en réfléchissant aujourd'hui et c'est là où on en revient au récit à quelles sont les contraintes et quelles sont les aspirations qu'est-ce que c'est que l'intérêt général comment on peut le définir qu'est-ce que c'est que les biens communs comment est-ce qu'on peut les définir comment est-ce que on définit le partage évidemment des ressources comment il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans un indicateur sociétal il y a l'éducation la qualité de vie le bonheur ressenti que sais-je le niveau des qualités voilà mais l'ensemble aujourd'hui une société une société stable c'est une société où l'ensemble de la population aura un ressenti de satisfaction donc évidemment d'où vient cette satisfaction qu'est-ce qu'il a nourri qu'est-ce que donc c'est pour ça que forcément ça correspond à un récit une inspiration collective qu'il faut créer donc l'indicateur il doit être beaucoup plus complexe que le PIB il doit intégrer aussi et typiquement un niveau de santé l'accès aux soins donc voilà c'est forcément un indicateur complexe et qui va donner finalement une mesure du mieux-être sociétal plutôt que du mieux-être économique je reste un peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui vraiment m'interroge cette notion de puissance des nations je la pense comme étant vraiment un des points bloquants les puissances des nations et puis aussi le désir de puissance qui seraient des groupes d'individus et des individus c'est-à-dire que aujourd'hui quand même la communauté internationale par exemple se mettraient d'accord pour se dire ok l'économie c'est plus exactement ce qui compte à un moment donné dans un monde où les ressources se raréfient où l'énergie le pétrole notamment va se raréfier il va y avoir de plus en plus de tensions sur l'accès à l'énergie il y a forcément un jeu autour du maintien de cette puissance pour enfin les nations les différentes nations vont vouloir préserver leur accès à l'énergie par exemple donc comment on fait et qu'est-ce que tu dis à ceux qui expliquent justement qu'il est un peu naïf voire certains vont dire que c'est irresponsable de parler de décroissance économique puisque en fin de compte le discours écologique amène à ça dans un monde tel que le nôtre ouvert compétitif où le premier qui refuse les règles du jeu risque de perdre en souveraineté quel est le coût social et géopolitique d'un volontarisme écologique pour un pays et comment on résout cette équation c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup il y a deux niveaux de réponse auxquels je pense juste maintenant le premier c'est que je ne suis pas certaine contrairement à toi que les rapports de force à l'avenir se joueront autour de l'accès à l'énergie pour plusieurs raisons d'abord on le voit bien aujourd'hui l'énergie fossile le prix de l'énergie fossile c'est un enjeu inverse finalement a considérablement baissé ça fait longtemps maintenant qu'on est sur une tendance descendante la crise qu'on vient de vivre et les perspectives économiques laissent penser qu'on va consommer moins d'énergie dans les prochaines années en tout cas peut-être pas décennie mais en tout cas les prochaines années là je lisais ce matin un rapport d'un chercheur américain qui prévoit une décrue possible décrue de la population mondiale à partir de 2064 voilà on n'est plus du tout sur des scénarios donc les scénarios de croissance ils sont quand même aujourd'hui sérieusement questionnés c'est la première chose donc la croissance de la consommation aussi la croissance de la demande énergétique aussi ce qui résout d'ailleurs en partie presque naturellement le risque climatique le défi climatique s'il n'y a plus de croissance il y a moins d'émissions etc certains vont jusque là même s'il y a de l'inertie d'abord il y a de l'inertie et ensuite on était sur une courbe il y a les phénomènes d'emballement oui c'est vrai donc pas réellement mais en revanche sur la question de l'énergie il y a d'abord la croissance dont on peut penser qu'elle va de la demande énergétique qu'elle va ralentir ensuite il y a le progrès d'une part de l'efficacité énergétique que ça soit de l'habitat des mobilités etc et le progrès des énergies renouvelables y compris en termes de fiabilité et en termes de prix de compétitivité donc tout ça me fait penser qu'après il y a beaucoup d'analyses on peut critiquer mais il y a quand même beaucoup d'analyses aussi pour dire qu'en fait on a passé le pic pétrolier donc tout ça pour dire que je ne suis pas sûre que les enjeux géopolitiques vont se jouer tant que ça autour de la ressource autour des énergies fossiles en revanche il y a d'autres ressources comme les terres rares comme certains minéraux qui ne sont pour le coup pas difficilement substituables aujourd'hui beaucoup moins que le pétrole par exemple pour fabriquer l'électricité ou bien les terres agricoles à partir du moment où on sait très bien que le réchauffement climatique va réduire la productivité de nombreuses terres et en plus de la déforestation etc l'eau la question de l'eau dans certaines régions donc je pense que la géopolitique autour des ressources sera moins concentrée en tout cas autour des énergies fossiles et donc ça déplace forcément les rapports de force puisque ce ne sont pas forcément les mêmes qui avaient le pétrole et qui avaient l'eau et même en général c'est d'ailleurs c'est souvent pas les mêmes du tout mais on reste sur une notion de recherche de maintien de souveraineté de puissance ou d'unité alors maintenant la souveraineté après il y a une deuxième chose quand même la souveraineté elle s'est beaucoup déplacée et en particulier elle s'est déplacée dans le monde digital aujourd'hui quand on l'importance que peuvent prendre par exemple des fake news ou des cyberattaques à sérieusement déplacer la question de la souveraineté la souveraineté numérique par exemple on l'a vu aussi pendant le Covid est un enjeu considérable que fait que fait la Chine pour punir l'Australie c'est c'est une une cyberattaque donc c'est vraiment le champ des conflits et le champ de la géopolitique peut parfaitement se déplacer sur d'autres sur d'autres terrains le terrain commercial ça bien sûr le terrain technologique le terrain numérique le contrôle des datas etc. et de l'information donc voilà je pense qu'on ne peut pas projeter et on est quand même dans des rapports de puissance le rapport de puissance c'est aussi celui de la surveillance par exemple c'est le c'est le aujourd'hui sur quoi ça se joue aussi c'est sur la 5G ou des choses comme ça donc il me semble qu'on ne peut pas on ne peut pas dire que le contrôle des ressources soit et la maîtrise des ressources soit le seul enjeu aujourd'hui qui anime les rapports de puissance et de souveraineté maintenant la deuxième oui parce que je veux dire la question reste un petit peu la même même si elle est déplacée qui est autour de la est-ce qu'on peut faire de la décroissance volontaire c'est-à-dire adresser sérieusement les enjeux climatiques ne serait-ce que à niveau une nation dans un contexte où on voit devoir faire du progrès technologique se protéger des cyberattaques etc sur la Chine par exemple tout à l'heure j'évoquais le problème du contrat du contrat politique qui consiste à échanger finalement avec la population la stabilité sociale et politique contre la promesse de prospérité et ce qui a permis donc au gouvernement de Pékin de se maintenir aussi longtemps et de ne pas essuyer finalement de contestation sociale majeure sauf sauf pourquoi la contestation elle est venue plutôt sur les questions écologiques justement sur la qualité de l'air sur le lait frelaté sur et donc c'est sur ces questions-là que le gouvernement chinois a compris que se jouait peut-être son maintien au pouvoir d'où par exemple l'intégration très forte des enjeux écologiques et environnementaux dans les plans les derniers plans quinquennaux de la Chine donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude sur le fait que les rapports de puissance soient forcément défavorables à l'écologie à partir du moment où ça devient un enjeu de stabilité et une aspiration politique et un enjeu de stabilité politique on peut imaginer que s'il n'y a plus d'eau dans quelques années dans le reste de la Chine ça va poser problème en termes de sécurité nationale effectivement absolument d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont qui maîtrisent que le Tibet était autant investi finalement par la Chine c'est quand même le château d'eau de l'Asie-Cerc mais certainement de la puissance chinoise donc c'est pour ça que je je pense qu'en fait typiquement le gouvernement chinois a très bien compris les enjeux et c'est notre chance peut-être d'ailleurs les enjeux de la transition écologique et énergétique alors il y a encore beaucoup trop énormément et beaucoup trop de charbon en Chine ils ont une légère tendance aussi à délocaliser leur production carbonée à déplacer finalement les centrales les centrales à charbon dans les pays en développement ce qui est un autre sujet et ce qui est un vrai sujet mais il n'empêche que le fait de vouloir être aussi leader sur toutes les technologies que ce soit l'éolien le solaire etc. pour avoir la maîtrise de ces marchés-là découle bien aussi de cette volonté de la Chine d'assurer sa transition écologique donc ça c'est un autre élément de réponse le troisième élément de réponse c'est la probable en tout cas l'aspiration et qui est quasi mondiale d'après ce que j'ai vu dans une étude récente à la relocalisation c'est-à-dire que et ça c'est un effet Covid très important qui renvoie à cette prise de conscience qu'en fait on n'était pas réellement dans une mondialisation mais les chaînes de valeur étaient très linéaires très horizontales on était très dépendants de quelques fournisseurs de quelques sites de fabrication et qu'à partir du moment où un segment dans la chaîne de valeur est coupé en l'occurrence d'abord par l'épidémie en Chine puis par la fermeture des frontières et puis finalement par le confinement et bien à chaque à chaque fois qu'un segment de la chaîne de valeur a été coupé et bien toute l'économie tombait en panne et donc cette ultra-dépendance à l'international a montré ses limites et ses dangers et je pense qu'il y a certainement et ça a été confirmé de multiples fois depuis quelques semaines sur le désir de relocaliser et de gagner en autonomie y compris en autonomie énergétique en autonomie sanitaire en autonomie agricole etc. et donc ça ça défait aussi certains scénarios que tu imaginais juste avant enfin que tu évoquais juste avant en tout cas ça rebat les cartes voilà maintenant est-ce que jusqu'où ça va aller c'est encore difficile à dire parce que pour l'instant ce sont surtout des annonces d'intention davantage que des réalités mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les scénarios Est-ce que je voudrais qu'on passe un peu de temps sur les solutions potentielles et la probabilité qu'elles adviennent et la difficulté à les mettre en oeuvre potentiellement pour qu'on parle justement de quels sont j'en ai déjà beaucoup parlé au travers de différents épisodes mais pour avoir ton point de vue sur ces grands leviers de transformation et sur la difficulté des mises en oeuvre par exemple j'ai un alors on va aller sur ces grands sujets de transformation mais j'ai un sujet que je trouve très préoccupant en ce moment qui est le fait qu'aujourd'hui beaucoup plus qu'hier on n'arrive pas à organiser un dialogue et encore moins un consensus tu vois il y a un bruit permanent les gens enfin on voit toutes les sociétés qui vraiment se polarisent même si encore ça a évolué très très vite et il y a des choses qui bougent malgré tout mais tu vois par exemple on commence à avoir un consensus sur le fait que le climat est un vrai sujet mais il y a plusieurs interprétations sur la nature du problème à commencer par la mécompréhension du couple énergie-économie puisqu'on parle encore de croissance verte etc quelles sont vraiment nos chances que l'on change suffisamment le fonctionnement du système mondial pour que l'on adresse vraiment le sujet du réchauffement climatique et même au niveau d'un pays comment on fait accepter à une population entière un changement aussi radical avec tout ce que ça implique si j'avais la solution je pense que je serais déjà élu quelque part mais ce qui me frappe dans cette histoire-là c'est d'abord il y a toute la notion du deuil qui n'a pas été fait c'est-à-dire que pour accepter un changement ça veut dire qu'on a un désir d'aller ailleurs qu'on sait quel est cet ailleurs changer pour perdre non on change pour gagner quelque chose et ce qu'on va gagner cet après n'est pas assez clair pour être assez motivant donc ça c'est une première difficulté c'est d'arriver à se représenter ce que peut être cet après pour pouvoir mobiliser le capital qu'on a notre capacité au changement et y aller donc ça c'est une vraie difficulté donc ça ça renvoie au récit mais auparavant ça veut dire aussi le changement c'est aussi un renoncement renoncement c'est une forme de deuil et lui donner du sens aujourd'hui ce qu'on est en train de dire c'est que le monde qui reposait sur la croissance économique la consommation telle que nous l'avons connue depuis 30 ans ne sont pas durables et donc il faut y renoncer sans proposer sans aujourd'hui avoir une véritable proposition positive et attirante en face on ne parle qu'en termes de renoncement donc c'est très très difficile de motiver des gens en leur disant il faut renoncer mais on ne sait pas où vous emmène et d'où la difficulté de faire un deuil le deuil il y a 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 plusieurs phases et j'allais dire on n'est pas tous non plus au même stade du deuil alors le covid a un petit peu changé la donne vous savez dans le deuil on dit qu'il y a cinq stades le premier c'est le choc le choc le décès en l'occurrence là le covid a produit quand même une situation de choc de stupeur j'allais dire et à la suite de quoi et bien on s'est tous accordé pour dire qu'il y avait un monde d'avant et un monde d'après donc on voit bien qu'on est dans le passage maintenant deuxième stade du deuil c'est le déni c'est à dire le moment où on a quand même envie de croire que le monde d'avant va pouvoir revenir et aujourd'hui on le ressent très fort avec la relance par la consommation c'est à dire qu'on reprend l'ancien modèle parce que finalement c'est le seul qu'on connait et qu'on peut raconter et donc il faut consommer plus pour pouvoir relancer la machine recréer de l'emploi etc et retrouver notre monde d'avant en occultant que ce monde d'avant pourtant on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas tenable enfin on est tous d'accord on est quand même très nombreux de plus en plus nombreux à comprendre et à dire et à assumer qu'il n'est pas tenable après troisième phase du deuil c'est la négociation c'est à dire ok bon et aujourd'hui on le voit aussi en même temps que le déni il y a négociation c'est à dire le moment où on essaye de dire ok je veux bien faire des efforts mais si je pouvais en faire un peu moins que les autres ça serait quand même mieux c'est exactement là où on en est avec différents secteurs la lettre finalement dont on avait beaucoup parlé que MEDEF à envoyer pour dire que la transition écologique ce sera pour plus tard parce que pour l'instant on n'a pas le temps c'est exactement ça c'est une forme de négociation avec les réalités en disant l'urgence en hiérarchisant l'urgence c'est la relance c'est la consommation pour revenir au monde d'avant finalement et donc on remet à plus tard donc on essaye de négocier avec le temps le timing le calendrier d'une certaine manière c'est ce qui vient de se passer aussi avec la convention climat puisque tout le monde le président nous a dit très bien moi je prends presque toutes les mesures simplement on va les mettre dans un projet de loi qu'on va soumettre à un référendum on est en train de négocier c'est à dire que on pouvait considérer que dans la mesure où cet échantillon de population était représentatif et que cette convention a été lancée à l'effet de faire des propositions de loi qu'on n'était pas obligé de repasser par les référendums donc là on est en train d'essayer de gagner du temps et donc c'est une autre manifestation de cette négociation et donc voilà pour les trois premières étapes quatrième étape du deuil l'acceptation l'acceptation c'est à dire que cette fois on accepte qu'on ne peut pas revenir en arrière et cette acceptation je crois qu'elle pourrait avoir lieu où on accepte les limites à la croissance par exemple ouais exactement et qu'il faut passer à d'autres modèles d'autres modèles de consommation de 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 circuler en plus il y a des pistes on a quand même beaucoup de on a beaucoup de pistes pour mettre en oeuvre d'autres façons de fonctionner d'autres modes de développement la relocalisation etc. plus de solidarité d'entraide bon bref il y a plein de pistes mais ce stade de l'acceptation à mon avis il n'est pas il n'est pas encore arrivé parce que aujourd'hui on est encore dans cette illusion on le voit parce que on a l'impression que l'argent est à finir enfin on peut tirer on peut financer la relance à l'infini il y a très peu de conditionnalité les gens partent en vacances on n'est pas encore dans le probablement dans la situation critique de la crise les licenciements sont annoncés mais ils n'ont pas encore eu lieu donc la baisse de niveau de vie il y a encore beaucoup d'épargne la baisse de niveau de vie tout ça n'est pas encore concret on nous l'annonce on dit que ça va arriver mais ça n'est pas encore ressenti et c'est là c'est concret au Liban comment ? c'est concret au Liban oui absolument mais là vraiment je faisais référence à ce que nous vivons ici et donc il y a un problème d'acceptation donc ça c'est un premier levier en fait finalement la crise n'a peut-être pas été assez longue ou pas assez dure on n'a pas encore atteint ce stade de la crise où on accepte que le modèle ne fonctionne plus la deuxième chose c'est la grande difficulté pour le climat contrairement au Covid le Covid finalement ça a été d'une certaine manière c'était facile à gérer parce que tout d'un coup tout le monde était confronté au même risque qu'on soit riche pauvre grand petit jeune ou vieux alors ce n'est pas tout à fait vrai en termes de létalité mais en termes d'être contaminé par cette maladie on était tous logés à la même enseigne et le risque était global et c'est la première fois que finalement tous les hommes l'humanité entière est confrontée à un risque imminent et qui est partagé par tous ce qui n'est pas le cas du climat le climat le risque il est dilué dans le temps dans l'espace c'est loin c'est les autres c'est plus tard il est très difficile à percevoir contrairement au Covid donc c'est très difficile d'avoir le même niveau de consentement face à une menace la menace n'est pas perçue de la même manière par tous et en plus on sait qu'il y a certains qui pourront se protéger beaucoup mieux que d'autres évidemment des conséquences du réchauffement climatique donc là il y a un vrai souci dans la temporalité de la menace climatique et pourtant il y a eu des incendies en Australie il y a eu des incendies en Californie et pourtant il y a eu des ouragans et pourtant on nous explique aujourd'hui que la toundra que le permafrost va dégeler que ça peut libérer des méga-virus et encore plus de méthane dans l'atmosphère et pourtant il fait 39 degrés au nord du siècle polaire et pourtant on a atteint deux fois ça c'est complètement incroyable cette nouvelle qui est passée qui n'a pas fait de bruit qui est le fait qu'on est passé déjà deux fois à des températures de plus de 35 degrés humides c'est-à-dire où la survie humaine n'est pas possible etc tout ça étant attendu pour la fin du siècle finalement c'est dès aujourd'hui et curieusement ça ne fait pas du tout le même effet évidemment que l'annonce d'un virus parce que tout d'un coup le risque devient personnel mais c'est ce qu'il fait dire c'est ce qu'il faut dire aussi à certains penseurs et pas mal de penseurs américains aussi qui sont là-dessus que finalement en fait notre cerveau si particulier qui nous permet de nous inventer des histoires de nous raconter des histoires et qui nous permet donc de rester dans le déni de beaucoup beaucoup de choses c'est-à-dire d'observer la réalité mais de dire non non c'est pas en train d'arriver d'avoir un déni de la mort déni de plein de choses c'est ça en fait qui fait que pour beaucoup on ne peut pas s'en sortir parce que presque structurellement en fait on est codé comme ça on est fait pour penser le court terme qu'est-ce que je voudrais aller un peu sur ta perception par rapport à ceux qui disent ça et qui se disent donc en fait de toute façon c'est un truc qui nous dépasse soit parce que notre cerveau nous joue des tours soit parce que de toute façon le système est impossible à bouger ou alors si on le bouge d'une manière violente on va se reprendre de la violente dans la tête ou alors parce que le système monétaire va s'écrouler et on n'y comprend rien et on voit bien comment on est obligé d'émettre plus de dettes pour enfouer de la dette etc et donc tous ces gens là d'une manière ou d'une autre ils ne disent pas tous les choses de la même façon mais disent que bon ben voilà c'est plus entre nos mains il va se passer ce qui va se passer et voilà qu'est-ce que tu penses de ça du coup qu'est-ce qu'il y a encore entre nos mains et qu'est-ce qui est le là c'est la casquette de prospectivistes aussi qu'est-ce que tu vois venir qu'est-ce que tu vois se passer ce qui est dans nos mains quand même alors ça dépend à quelle échelle mais ce qui est dans nos mains c'est il y a plusieurs façons de faire bouger une société il y a plusieurs leviers il y a la levier réglementaire par la loi il y a la levier par les prix et il y a les leviers par la prise de conscience et le consentement alors le Covid idéalement c'est ce que je viens de dire c'est qu'il y a eu consentement pour prendre les mesures nécessaires parce que la prise de conscience elle était beaucoup plus facile beaucoup plus rapide puisque le risque il était on pouvait le cerner il était émoïat il était intime voilà ce qui n'est pas le cas du climat alors le climat ça voudrait dire qu'il nous reste le signal pris et le signal mais le signal pris on connaît son impopularité très grande d'un point de vue social et il reste le signal de la loi et de la réglementation ça replace le politique au centre et je pense très clairement qu'effectivement le levier politique aujourd'hui est un élément très fort un élément clé pour comme levier enfin je veux dire il doit être privilégié maintenant il y a d'autres d'autres leviers qui vont intervenir qui vont peut-être pouvoir faire mobiliser justement cet effort politique alors d'abord de futures catastrophes ça c'est clair que l'individu effectivement il est dans le déni jusqu'à ce que la catastrophe arrive donc ça c'est une c'est une première chose mais l'exigence des jeunes moi je pense quand même que enfin j'espère je sais pas si je pense ou j'espère j'avoue il y a des moments t'en es où justement c'est aussi la différence je finis par confondre les deux mais qu'est-ce qui est probable par rapport à parce qu'on est tous à espérer beaucoup de choses mais que les jeunes il y a un moment où on peut se se demander si quelqu'un qui a 20 ans à qui on annonce que le monde va se réchauffer enfin le monde se réchauffe et que et donc expose à toutes sortes de menaces de conflits d'instabilité de pénurie etc en plus il y a l'orgueil la diversité qu'il va y avoir une crise économique la prochaine et qu'ils vont être les plus touchés qu'en plus on leur laisse une dette non seulement écologique mais une dette économique faramineuse qu'est-ce qu'ils ont à perdre et pas que les jeunes d'ailleurs les classes populaires aussi qu'est-ce qu'ils ont à perdre plus rien et c'est là où ça devient extrêmement dangereux d'une certaine manière des populations qui n'ont plus rien à perdre et bien on ne peut plus leur vendre le fameux contrat que j'évoquais tout à l'heure le contrat politique et par conséquent là il y a ce levier là aussi la menace d'instabilité c'est un levier pour faire réagir l'autre levier ce serait les entreprises parce que à mon sens elles ont un rôle considérable à jouer mais pour les fréquenter beaucoup je pense que que si le politique ne bouge pas les entreprises ne bougeront pas c'est ça qui est très très compliqué c'est que les entreprises elles tiennent exactement le raisonnement que tu évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que je perds de la compétitivité l'engagement est encore vécu comme une perte de compétitivité si je suis tout seul à sortir de la règle du jeu je disparais voilà maintenant c'est un raisonnement à court terme puisque déjà on a vu pendant ce qui est intéressant c'est qu'on a vu pendant le Covid que les entreprises dont la politique sociale et environnementale était la plus réelle la plus concrète la plus développée ont mieux tenu et là où il y avait un dialogue plus important ont mieux tenu que les entreprises plus classiques donc ça c'est de même que les fonds d'investissement durables ont mieux tenu que les fonds d'investissement classiques donc il y a quand même des petits signaux qui montrent que que l'investissement dans des modèles plus responsables plus durables etc. ne sont pas forcément des n'exposent pas à la disparition mais potentiellement dans un monde en crise au contraire à être plus résilients donc c'est ça qui est intéressant c'est que la résilience elle peut changer de camp c'est-à-dire qu'au départ on confond robustesse et résilience mais qu'à un moment on se rend compte que les sociétés les plus robustes sont en réalité celles qui qui intègrent le temps long dans leur modèle et dans leur voilà après l'autre levier donc c'est toujours pareil c'est l'indicateur parce qu'un indicateur ça peut déterminer de la conditionnalité et puis il y a un autre levier qui me paraît très important qui consisterait et qui renvoie à ce que tu disais juste avant à réduire les dissonances cognitives entre des marqueurs sociaux qui nous invitent à surtout voyager le plus loin possible à consommer le plus possible à changer de vêtements tous les trois jours à changer de téléphone tous les six jours et ça c'est induit par un modèle de consommation et par la publicité et par une façon de traiter l'information et qui nous amène à être complètement contradictoire moi je suis fascinée par le phénomène de la mode les soldes etc en sachant qu'on a aujourd'hui on a de quoi habiller le monde en stock déjà on a déjà acheté de quoi habiller le monde pendant 87 ans donc on pourrait continuer de vêtir tout le monde sans produire de nouveaux vêtements pendant 87 ans alors évidemment c'est un chiffre qui veut tout dire et rien dire en même temps mais c'est dire le poids finalement et de même qu'aller en vacances à l'autre bout du monde pour aller sur une plage qui est à peu près la même que celle de l'Atlantique mais elle est certaine et ça c'est des injonctions qui sont très liées à des marqueurs sociaux que représente la publicité etc donc donc tout ça ces modèles là en revanche ceux là ils sont questionnés aujourd'hui donc ça c'est peut-être aussi une piste d'optimisme la culture peut bouger peut bouger assez vite de manière surprenante absolument on arrive à la fin je voudrais qu'on se laisse le temps pour aller sur une question un peu plus un peu plus personnelle que j'essaie de de poser maintenant qui est sur toi comment t'as pensé à évoluer ces dernières années puisque je trouve ça intéressant de tous ceux qui sont exposés qui passent du temps à réfléchir au modèle à réfléchir à la marge du monde ça bouge tellement vite que ça peut être un peu on est un peu dépassé mais je veux voir comme il y a beaucoup de gens qui sont dans ce processus là et tu parlais de manière intéressante du processus du deuil en fait qu'on traverse tous et on est à différentes phases je pense que je suis encore toujours dans la phase de déni quelque part comment t'as pensé à évoluer comment tu vois les choses maintenant et comment tu te tu te prépares à ce que tu vois venir et puisque t'as trois enfants et que tu es mère comment tu prépares ces enfants comment j'ai évolué j'allais dire c'était à peu près vers l'an 2000 par la lecture d'un livre et puis que j'évoquerai juste après et puis par un certain nombre de conversations et un travail que j'avais fait aussi en 2003 ou 2004 je sais plus pour l'exposition universelle à Kyoto qui était sur l'homme et la nature c'était pas intitulé comme ça mais en gros c'était ça et jusqu'alors jusqu'au point des années 90 moi j'étais beaucoup plus préoccupée par les questions tu l'as mentionné j'ai travaillé j'ai accompagné médecins sans frontières sur un certain nombre de missions et j'étais beaucoup plus préoccupée par l'accès aux soins et à l'éducation des populations de l'ensemble des populations mondiales et et finalement pour moi l'environnement comme pour beaucoup c'était c'était très important ça a toujours été important mais commençons par soigner ceux qui ont besoin de l'être on s'occupera de la nature après parce que je distinguais justement la nature de l'homme voilà et le cheminement ça a été qui a été le mien ça a été justement de comprendre que nous étions que j'étais dépendante de l'environnement alors que l'environnement est beaucoup moins n'est pas dépendant de moi c'est-à-dire qu'il y aura quand je dis moi c'est c'est des humains c'est-à-dire que le monde ne s'effondrera pas c'est éventuellement notre civilisation qui va s'effondrer s'effondrer et notre espèce qui va en pâtir mais c'est cette façon de penser les choses ensemble qui qui marque j'allais dire le plus l'évolution de ma pensée et puis la la mesure de ce que c'était avec le réchauffement climatique ce qui pour moi a été une énorme j'allais dire une énorme claque à partir du moment où j'ai pris la mesure tu as réorienté tes activités vers ça oui et puis après pour quant à mes enfants ah ça c'est la c'est la grande question c'est très très difficile parce qu'en même temps on a envie de les responsabiliser pour qu'ils puissent comprendre le monde où il faut qu'on aille donc il faut les responsabiliser et en même temps il faut leur laisser une part d'enfance ça c'est très c'est très difficile je trouve c'est un équilibre qui se réinvente tous les jours mais que moi j'ai résolu alors par accident si je puis dire et c'est enfin c'est la vie qui s'est chargée de résoudre la question ça fait quelques années déjà qu'avec le père de mes enfants on s'était dit que finalement ce qu'on pouvait la manière de les accompagner vers leur futur qui était la meilleure c'était justement de leur apprendre à s'adapter et donc leur habitué à on peut changer de niveau de vie on peut changer de lieu de vie on peut changer de plein de choses en fait et qu'il faut savoir s'adapter peut-être qu'on ne dort pas tous les jours au même endroit que les horaires changent toujours parler plusieurs langues etc etc et faire voyager c'était vraiment notre façon de les habituer à s'adapter en toutes circonstances dans notre maison etc et puis il y a eu une épreuve de vérité qui a été la mort soudaine de mon mari et qui fait qu'en quelques heures tout le monde et la structure de mon univers de mon environnement s'est effondrée alors pour le coup l'effondrement c'est une expérience que j'ai vraiment vécue puisque je me suis retrouvée dans une situation difficile aussi bien évidemment affectivement qu'avec mes enfants que sur le plan matériel que sur le mode de vie etc que dans le travail puisqu'on travaillait ensemble et donc il fallait tout revoir c'est-à-dire soit je m'effondrais aussi et donc j'emportais mes enfants avec moi soit et bien je réinventais et j'ai pas eu le choix et donc j'ai réinventé et c'est là que j'ai pris la mesure et c'est pour finir de répondre sur comment j'ai évolué c'est là que j'ai pris la mesure de notre capacité de changement en réalité que viennent nous confirmer le Covid et que nous avait déjà confirmé l'adaptation la conversion mondiale au numérique c'est-à-dire qu'en réalité on a une très grande capacité de changement maintenant toute la difficulté c'est de la mobiliser et de lui donner du sens et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les questions de deuil et sur les questions de récits c'est-à-dire que le changement on en est capable mais il faut lui donner une fois de plus il faut lui donner du sens et arriver à le mobiliser et c'est ça vraiment l'enjeu pour moi le grand défi il est là mais donc je suis là pour témoigner que oui j'ai changé à peu près tout dans ma vie et je suis tout aussi bien et ce qui est formidable et ça c'est un autre levier qui est l'expérience c'est-à-dire ce moment où tout d'un coup on arrive à aligner ce qu'on dit ce qu'on ressent et ce qu'on fait et ce qui est très compliqué mais quand on arrive à ces moments d'alignement on se rend compte toute la richesse du changement enfin tout ce que peut apporter le changement mais ça c'est je peux le dire que parce que j'ai vécu cette expérience et c'est une expérience en réalité très difficile à transmettre Merci d'avoir partagé ça pour finir est-ce que est-ce que tu as deux livres qui à recommander parce qu'ils t'ont marqué particulièrement ou parce que tu as ce type qui sont nécessaires pour traverser l'époque j'en ai deux fois deux j'en ai deux deux ans deux qui font partie je vais dire de livres qui ont été écrits il y a longtemps et deux récents les deux livres qui m'ont qui ont un peu qui m'ont enfin parmi les livres qui m'ont formée si tu veux qui m'ont amenée là où je suis je pense il y a le discours de la servitude volontaire de la voétie qui me semble une actualité féroce parce qu'aujourd'hui on a un énorme enjeu autour de la notion de liberté derrière toutes les questions qu'on a abordées il y a tout l'enjeu de la liberté mais aussi des modèles de société des modèles politiques et puis l'autre livre qui a été pour moi je pense que c'est le livre qui m'a le plus marqué dans mon parcours justement professionnel c'est le livre de Stephen Zweig qui s'appelle le monde d'hier souvenir d'un européen ou Stephen Zweig fait une rétrospective juste avant de se suicider en 1943 au Brésil il fait une rétrospective de ce qu'a été la société européenne de la fin du 19ème jusqu'à la deuxième guerre mondiale pour montrer à quel point les élites européennes ont été aveugles et sourdes à tous les signaux faibles qui racontaient finalement les déflagrations qui allaient venir qui étaient la première puis la deuxième guerre mondiale et c'est ce qui m'a amenée vers la prospective en réalité c'était ce besoin de comprendre quels étaient ces signaux émis par nos sociétés aujourd'hui qui pouvaient nous mettre sur la piste de futur ou de rupture donc ça c'est pour les deux livres et ce livre-là quand on le lit on a l'impression de lire quelque chose qui a été écrit avant-hier c'est une actualité incroyable et puis les deux livres plus contemporains que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé remarquable pour éclairer la réflexion il y a le livre de Pierre Charbonnier qui s'appelle Abondance et liberté et justement il repense il fait une espèce de revue à la fois philosophique et historique du rapport entre l'environnement et la politique donc ça c'est vraiment très très intéressant et puis le livre de Bruno Latour Où atterrir voilà c'est les deux ouvrages que j'ai lu récemment que j'ai trouvé sur ces questions-là en tout cas que je trouve enrichissants il y en aurait plein d'autres quand on en choisit deux ça ne veut pas dire qu'on écarte tous les autres voilà merci beaucoup Virginie merci à toi de m'avoir accordé ce temps de parole c'est un plaisir changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir